Aujourd'hui, à Histoire automobile, on vous parle de la plus ancienne et de la plus populaire des voitures sport américaines. Vous l'aurez sans doute deviné, notre voiture d'aujourd'hui est vendue en continu, ou presque, il y a eu une année. On va vous en parler tantôt, il n'y en a pas eu, mais c'est la Chevrolet Corvette, en fait, qui est là depuis 1953. Le projet qui était baptisé Opel, imaginez, c'était le nom de Code, ça devait être une voiture qui allait concurrencer les modèles européens, qui étaient un peu en vogue à l'époque. Et en tant que responsable de la recherche, du développement chez Chevrolet, Maurice Hawley, c'est pas un nom qu'on connaît, mais c'est lui qui dirigeait l'équipe d'ingénieurs et qui a engagé Zora Enkus Donthov, le père de la Corvette, pour améliorer les premiers concepts qui avaient commencé à être sur la table en 1952. En fait, Hawley avait la passion de fabriquer des voitures de la meilleure qualité possible, et on dit que ça a eu une influence indéniable sur le développement de la première Corvette, parce qu'Hawley avait passé une partie de sa carrière chez Rolls-Royce et plus de 25 ans chez General Motors, dont Chevrolet. Donc, il a préparé les gens qui allaient être dans l'équipe qui allaient fabriquer la Corvette. En fait, la première Corvette avait été dévoilée, ou le premier prototype de la Corvette, appelons-le comme ça, avait été dévoilée le 22 décembre 1952. La EX-122, c'est à son nom de code, a été dévoilée à l'hôtel Waldorf Astoria à New York, présentée dans un spectacle qu'on appelait le Motorama. En fait, c'est dans les années 50, c'était très populaire. La GM allait dans plusieurs villes aux États-Unis et présentait des modèles futuristes, des prototypes, des concepts. Et la première Corvette avait été présentée là. C'était un cabriolet deux classes qui avait pour objectif de concurrencer des voitures de portes européennes, comme la Jaguar XK, l'EMG. Donc, c'est une voiture qui n'avait pas la vocation qu'on lui connaît aujourd'hui. En 1953, le 30 juin, les premières Corvettes ont été assemblées. C'était à l'époque à l'usine de montage de GM à Flint, au Michigan. C'est juste en 1981 qu'on est allé du côté de Bowling Green, dans le Kentucky. On avait fabriqué seulement 300 exemplaires la première année. Ensuite, on en a assemblé un peu plus de 3600 en 1954. La première génération de Corvette est allée de 1953 à 1962. Le six-cylindre a fait place rapidement à un huit-cylindre, parce que les 150 chevaux du modèle de base n'étaient pas suffisants pour faire concurrence à des modèles comme la Thunderbird. La deuxième génération, la C2, parce que toutes les Corvettes, c'est C1 à C8, on va y arriver. L'année 1963, c'est la deuxième génération, et c'est là qu'est apparu le mot Stingray. Donc, les premières Corvettes Stingray, plus jolies, plus matures aussi. La carrière a été courte, seulement cinq ans, parce que ça est allé jusqu'en 67. Mais on a probablement un des modèles les plus recherchés, le fameux modèle 1963, avec le split window en arrière, qui a été une bonne idée, qui n'a pas duré longtemps. Et on a connu un nouveau sommet de puissance en 67 avec un V8 de 7 litres, donc le moteur 427 pouces cubes, qui produisait à l'époque 435 chevaux. Donc, ça a été un modèle populaire et très recherché encore aujourd'hui. C3, c'est les années difficiles, parce que la troisième génération, qui a duré 15 ans, c'est assez long, a été chaudée, évidemment, par la crise pétrolière dans les années 70. L'arrivée des normes antipollution, les catalyseurs, ça a résulté en une baisse de puissance significative. Imaginez, la puissance des Corvettes allait jusqu'à 435 chevaux, on vient de le dire. Le V8, en 1976, est passé à 180 chevaux. Donc, ça a été des années difficiles pour la Corvette, mais on a quand même réussi à passer au travers de la crise pour se rendre de 1968 à 82. La quatrième génération, c'est 84 à 96. Effectivement, en 1983, il n'existe pas de Corvette. En fait, on va produire effectivement une génération avant l'année, fin de l'année 1982, mais elle va être commercialisée uniquement en 83. Et ça sera un modèle 1984, c'est un modèle plus audacieux. La cabriolet va faire un retour après une absence de 11 ans dans cette génération-là. Et on va introduire, en 1990, la fameuse version ZR1, qui avait un moteur de 375 ou 405 chevaux, selon l'année de production, vous allez acheter. La cinquième génération, qui, à mon avis, est la première moderne, intéressante, d'un point de vue performance et aussi un peu du confort, c'est la C5 qui est arrivée en 1997. Le cabriolet va arriver l'année suivante. Il va y avoir une version hardtop. Et on va avoir la Z06, haute performance, ainsi que la ZR1 qui va revenir dans cette génération-là, qu'on n'avait pas revue depuis 1995. Évidemment, on aura la version 50e anniversaire en 2003. Et la sixième génération va arriver en 2005, va durer jusqu'en 2013. La C7 est, à mon avis, la voiture la plus aboutie qu'on a eue du côté de chez Corvette. Cette voiture-là était à la fois performante, mais surtout mieux finie et plus confortable que les générations précédentes. Et beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de gens qui sont associés à GM ont dit que la septième génération était l'aboutissement ultime du concept de la Corvette. Et c'est pour ça qu'en 2020, bon, évidemment, avec ce qu'on a connu de pandémie, de coronavirus, ça a retardé la présentation de la C8. Mais la C8 est une véritable révolution chez Corvette. C'est la première fois qu'on présente une Corvette à moteur central. Ça se jasait depuis longtemps. On a présenté des concepts dans les années 70 qui avaient un moteur central, mais on n'avait jamais osé franchir le pas d'aller vers cette technologie-là. On le fait à un prix tout à fait intéressant. Et je prévois que cette huitième génération de Corvette va ouvrir une nouvelle page de l'histoire de la Corvette, parce que de là, on peut s'attendre à des modèles hybrides, on peut même s'attendre à des modèles électriques. On le fait du côté de Mustang. Pourquoi pas le faire du côté de la Corvette?